... Nous avons cherché à faire trois grands types de propositions. Tout d'abord, nous avons souhaité faire des propositions de type réglementaire ou législatif pour permettre d'accélérer ou d'aider davantage le recyclage. Quelques exemples. Par exemple, pour que les centres de tri et de recyclage puissent construire une équation économique pérenne sur les 10 à 15 ans nécessaires pour amortir ces investissements industriels, nous avons souhaité ne pas réduire les mises en décharge par voie fiscale, mais par voie réglementaire, afin que la TGAP puisse être constante et permettre aux centres de tri et de recyclage nouveaux de savoir à quel coût ils allaient pouvoir évacuer les refus de tri. Deuxième idée, les fameux CSR, ces combustibles solides de récupération issus des déchets non recyclables. Nous pensons que la France n'est pas en avance sur ce sujet. Elle en produit 600 000 tonnes par an, les Allemands 7 millions de tonnes. Donc il faut favoriser les outils de production et de combustion de ces CSR. Ces CSR, nous pensons que ce sont des énergies renouvelables. Et si nous voulons pouvoir construire des outils de co-génération qui fabriquent chaleur et électricité à partir du CSR, nous revendiquons que les CSR deviennent des énergies renouvelables, comme la biomasse, et donc puissent commercialiser l'électricité produite par les outils de co-génération de la même manière que la biomasse. Troisième idée, les plastiques souillés. Ce sont des déchets qui sont très difficiles à recycler. Et pour les laver, le coup, on serait trop élevé pour pouvoir les recycler. Les techniques de liquéfaction, aujourd'hui, sont sans doute la meilleure voie pour recycler ces plastiques. À condition toutefois que ces techniques de liquéfaction ne soient pas considérées comme des outils d'incinération. Et nous revendiquons cette démarche. Enfin, dernière idée, l'équation économique d'une nouvelle matière recyclée se heurte à la compétition avec la matière vierge. Et au début, pour des effets d'échelle, la nouvelle matière recyclée est en volume trop faible. Nous pensons qu'il faut pouvoir donner un coup de main initial, amorcer l'utilisation par les industriels de cette matière recyclée. Et c'est pourquoi nous proposons que pour un certain nombre de matières recyclées, lorsqu'elles sont utilisées au-delà d'un certain seuil dans les nouveaux produits, et bien ces nouveaux produits puissent bénéficier d'une TVA réduite pendant quelques années, afin d'amorcer la pompe, si je puis dire, et d'aider cette nouvelle ressource à venir, je dirais, faire jeu égal avec la ressource vierge. Ça, c'est la première chose. C'est les mesures réglementaires ou législatives. Ensuite, nous avons proposé un certain nombre de démarches spécifiques pour la valorisation énergétique. Tout d'abord sur les incinérateurs existants. En France, il faut savoir que la moitié de la chaleur produite par les incinérateurs existants n'est pas utilisée. Or, pour un certain nombre d'entre eux, ce serait simple de la valoriser et d'utiliser. Nous proposons donc quelques mesures de ce point de vue-là. Mais surtout, nous revenons sur cette idée de combustible solide de récupération, en proposant d'installer en France toute une série de centres de production, mais aussi de co-génération de ces fameux CSR. Et puis, la troisième type de mesure concerne des filières plus spécifiques de recyclage. Tout d'abord, les plastiques. Les plastiques, ils sont recyclés à peu près correctement dans notre pays pour le PET. Mais pas pour les autres plastiques. Notamment pas pour les plastiques industriels, ou les plastiques durs, ou les plastiques bromés. Nous faisons un certain nombre de propositions en termes technologiques, mais également en proposant quelques projets exemplaires pour le recyclage de ces plastiques particuliers. Nous faisons des propositions également sur les déchets de BTP, en luttant contre les décharges illégales tout d'abord, mais en améliorant le tri automatique de ces déchets de BTP, et en proposant de mettre en place des filières qui fonctionnent bien, par exemple sur les plaques de plâtre, ou sur les déchets de fenêtres, et en proposant différentes autres filières, en mobilisant l'ensemble des acteurs de ces filières. Sur les déchets électroniques, maintenant, ou plus largement les déchets électriques, ils contiennent des métaux rares et des terres rares qui sont aujourd'hui nulle part dans le monde, récupérés et recyclés. Nous proposons les mesures et les projets qui permettraient à la France de prendre une avance considérable sur la récupération des métaux rares et des terres rares dans ces déchets électroniques, et notamment dans les cartes électroniques. Et enfin, quelque chose d'encore plus d'innovant, sur les déchets de fibres de carbone. Ces fibres de carbone sont des matériaux rares et chers. Ils sont surtout utilisés dans l'aéronautique, mais pas seulement. Or, la France est un grand constructeur d'aéronautique. Et il y a beaucoup d'avions qui arrivent en fin de vie, dans les 5 à 10 années qui viennent. Nous proposons des mesures pour permettre d'accueillir ces avions en fin de vie sur les deux sites qui existent en France aujourd'hui, plutôt qu'ailleurs. Et nous proposons toute une série d'innovations technologiques et de sites pilotes permettant le recyclage de ces fibres de carbone, d'abord dans des matériaux plus simples que les avions, puis ensuite pour les avions. Et nous avons voulu être concrets sur trois termes. Tout d'abord, rapidement favoriser les investissements dans le recyclage. Ensuite, la création d'emplois dans notre pays. Et enfin, l'innovation. C'est pourquoi le groupe de travail a été amené à faire des propositions de projets concrets. 111 projets ont été proposés. 61 à partir des entreprises de Féderec et 50 à partir de celles de la FNAD. Et pour pouvoir démarrer rapidement, juste après la remise du rapport, nous avons identifié parmi ces 111 projets, qui représentent quand même 800 millions d'euros d'investissement, 1600 emplois pérennes, si les 111 étaient créés, nous avons identifié ceux qui nous paraissent, je dirais, les plus prioritaires en termes d'innovation, en termes de création d'emplois, en termes de maillage du territoire. Et sur les 111, 23 projets paraissent au groupe de travail prioritaires. Et c'est cela que nous cherchons peut-être davantage à mettre en avant auprès du pouvoir public. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada